L'attente se poursuit pour la centaine de réfugiés toujours bloqués à bord du Gregoretti, le navire des gardes-côtes italien, amarré depuis dimanche au port militaire d'Augusta en Sicile. Du personnel médical a été autorisé à bord. Certaines informations feraient état de risque pour la santé des migrants secourus jeudi dernier en Méditerranée. Si l'Italie a autorisé le débarquement d'une vingtaine d'enfants et de personnes ayant besoin de recevoir des soins, Matteo Salvini continue de refuser que les autres débarquent tant qu'un accord n'aura pas été trouvé avec l'Union européenne. Face aux critiques, le ministre italien de l'Intérieur répond « Avec des millions d'Italiens à la recherche d'un emploi, c'est mon devoir de limiter le nombre de migrants qui viennent ici. » Pauvre gauche, nostalgique de l'invasion. Il y a une sorte de situation schizophrène. Les gouvernements de toute l'Europe, surtout guidés par des partis libéraux ou de gauche, attaquent M. Salvini parce qu'ils n'accueillent pas de migrants en Italie, mais ils ne font rien pour l'aider et pour soutenir l'Italie. Au cours des douze derniers mois, de nombreux migrants sont restés bloqués en mer pendant des jours, le temps que les pays européens discutent entre eux pour savoir qui devrait les accueillir. L'ONU appelle à trouver une solution. « Ce qu'il faut maintenant, c'est une résolution rapide pour que les gens puissent débarquer et obtenir l'aide dont ils ont besoin et pour que les États se mettent d'accord sur une répartition juste et équitable pour recevoir ces personnes ensuite. » La semaine dernière, 14 pays européens ont donné leur accord de principe pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité et améliorer la répartition des migrants en échange d'une ouverture par l'Italie et Malte de leur port. Cet accord pourrait être finalisé en septembre. Pour l'instant, seule l'Allemagne s'est dite ouvertement prête à accueillir des réfugiés du Grégoretti. Sous-titrage ST' 501